Bonjour, est-ce que vous avez envie de découvrir l'histoire de la peinture ? Comment on est passé de la peinture naturelle aux peintures que l'on trouve alors aujourd'hui partout dans les magasins de bricolage ? Je vous propose de découvrir tout ça avec Patrice Nobilet. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanouie aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu déjà au départ en fait quel type de peinture on a toujours utilisé ? Est-ce que c'était principalement pour les châteaux ? Ou est-ce qu'il y avait déjà de la peinture dans les maisons un petit peu de monsieur tout le monde ? De monsieur tout le monde, je pense que en effet la peinture en tant qu'entité importante du bâtiment concernait essentiellement une classe sociale qui se préoccupait de finalement transmettre un certain message à travers la sophistication de cet élément qu'on appelle la peinture qui vient en toute fin de chantier. Elle passe après l'architecture, elle passe après le confort, la lumière, la circulation, elle passe après tout ça. Mais malgré tout, elle a toujours été considérée comme essentielle dans ces milieux élevés. Je pense que c'était des considérations qui ne concernaient absolument pas monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, il se préoccupait d'avoir un intérieur sain le plus possible. Et ça, je pense que ça s'est fait historiquement, si on remonte très loin, ça s'est fait de manière empirique. Il y a 30 000 ans, on vivait dans des grottes, tu vois, la relation à la grotte, c'est-à-dire au minéral, à l'eau, au froid, tu vois, au trop humide, elle était supportée parce qu'elle était une protection pour ces hommes qui vivaient dans la nature et qui voulaient au moins dormir tranquilles, sans menace de prédateurs. Et protéger au moins des intempéries. C'est ça, c'est ça. Mais même s'il pleut, tu t'es déjà réfugié dans une grotte, ça caille quand même. Oui, c'est ça. Donc, ils maîtrisent le feu, petit à petit, ils augmentent comme ça, le confort. Mais malgré tout, cette parenthèse des hommes des cavernes, je crois qu'elle est très importante parce qu'elle a inscrit dans notre génétique qu'on possède toujours, tu vois, elle a inscrit une relation au minéral, tu vois, elle a la terre et la terre ou la pierre, c'est pas seulement froid ou dur, mais c'est aussi, ça renvoie aussi une énergie, tu vois, que notre corps a apprivoisé pendant des millénaires. Et je crois que c'est toujours en nous, nos cellules sont toujours sensibles à ça, c'est ce que je remarque quand je propose justement, que j'arrive à proposer des peintures naturelles dans des intérieurs modernes. Je vois que les personnes comprennent abstraitement ce que j'essaye de leur proposer quand je leur montre un échantillon, par exemple. Ils comprennent abstraitement mon discours est suffisamment, tu vois, rodé pour qu'ils aient confiance. Mais, ça n'est que, après coup, une fois que les murs sont peints, que leur intérieur est complètement décoré de peinture naturelle, que les individus ressentent ce que je disais, tu vois, tant que ça restait verbal, c'était abstrait. Mon verbe était assez sophistiqué, donc ça passait. Mais c'est seulement une fois que l'intérieur est peint, que là, tu vois, c'est sur un autre plan que ça se passe, je pense que c'est sur le plan cellulaire qu'ils ressentent ça. Et s'ils le ressentent, et c'est systématique, je pourrais raconter des anecdotes là-dessus. Et ça, tu pourras nous en parler dans une autre vidéo, justement, où on va parler de la relation entre les peintures naturelles et notre cellule, l'énergie aussi que ça nous donne. D'accord, d'accord. Mais je crois que c'est quand même important de faire cette parenthèse dès le départ, quand on parle de l'histoire de la peinture. Je crois que c'est surtout ce qui compte, c'est l'histoire de notre relation à nous, humain, avec le matériau, dit peinture. Parce que sinon, c'est vrai, si on demande à la plupart des gens de définir la peinture, ils disent que c'est un espèce de produit qui vient de l'industrie et qui nous est proposé dans des boîtes, dans des tines de peinture. Mais je pense que ça va plus profondément que ça, et c'est un discours qu'il est important de tenir quand on essaye de promouvoir la peinture naturelle, c'est que l'histoire, elle ne se passe pas dans notre consommation du produit, elle se passe dans la relation qu'on a établi en tant qu'humanité avec les matériaux. Et ce n'est pas des produits, du coup, tu vois, ça va être des minéraux, ça va être autre chose. Donc ça, c'est comme préambule, si tu veux. C'est déjà pour nous positionner, nous, dans les éléments naturels, tu vois, on est de la nature, nous sommes la nature et on a grandi en relation à la nature. Donc ça a constitué une sensibilité ou en tout cas une capacité de perception de certains matériaux. Ce qui se passe depuis l'ère industrielle, c'est qu'on nous a vendu ce qu'on appelle la peinture, et on est incapables, nous, en tant que consommateurs, de définir ce qu'est cette peinture. On nous a mis en avant le fait que ça allait embellir nos murs, les rendre propres. C'est un matériau qui allait nous permettre de nettoyer le mur, tu vois, on allait pouvoir lessivir nos peintures. Et je crois que, par contre, dans les, on va dire, les maisons d'un peu de Monsieur Tout-le-Monde, il y avait quand même, il passait les murs à la chaude. C'est ça. Donc c'était un type de badigeon, un type de peinture. C'était principalement du blanc. C'était, oui, certainement, certainement, la couleur, ça coûte cher. Mais tu vois, j'allais y venir. Mais la chose, c'est que, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est qu'on oublie, parce que les efforts publicitaires qui ont été investis dans la vente de la peinture pétrochimique récemment, on va dire que ça date même de l'après-guerre, enfin c'est très récent, les efforts qui ont été mis, nous ont fait oublier l'héritage qu'on détient tous pourtant, malgré tout, en nous, de notre relation aux matériaux qui constituaient notre environnement naturel, que ce soit la grotte, que ce soit la cabane en bois, ou que ce soit la maison du paysan, tu vois, faite avec de la terre, du pisé, des pierres, qui étaient ensuite chaulées, qui protégeaient avec de la chaude. Mais tu vois, finalement, j'aimerais, dans l'histoire de la peinture, ce qu'il est important, selon moi, de mettre en avant, c'est cette relation aux matériaux. Parce que ça a été complètement mis dans l'ombre, parce que la peinture, elle s'est vendue en tant qu'entité autonome, tu vois. C'est-à-dire, c'est un matériau formidable, évidemment, pour que telle marque en tire tous les bénéfices, ou toutes les vertus, tu vois. Ils nous vendent, ils ne vont pas nous dire, on vous vend un poison, ça ne fonctionnerait pas. Mais en nous valorisant ce qu'ils avaient à nous vendre, de pétrochimique, ils ont mis dans l'ombre notre relation d'humain multimillénaire avec les matériaux qui nous environnait. Et donc, c'est un passage obligatoire pour faire comprendre que cette relation, on l'a toujours en nous. Elle existe toujours en nous. Il suffit de se retrouver dans une forêt, il suffit de se retrouver dans une maison en terre marocaine, mexicaine ou tibétaine pour ressentir. Tu vois, c'est ce que je disais par rapport au client. Au début, tu as un discours un peu abstrait, et ensuite, une fois qu'ils le ressentent, c'est gagné. C'est-à-dire, là, ils sont conquis. Donc, M. Tout-le-Monde, pour revenir à ta question de départ, M. Tout-le-Monde, il avait des intérieurs qui étaient, pour très longtemps, des intérieurs avec un matériau brut qui était le matériau de construction. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, 40% des constructions dans le monde sont faites en terre. Oui. Encore aujourd'hui. Tu vois, c'est en train de disparaître à grande vitesse, mais encore aujourd'hui, une grande population, donc des milliards d'individus, vivent dans la terre. Voilà. Et ce matériau-là était le matériau le plus communément partagé par les Français, si on veut se limiter au territoire, il y a encore 50 ans. On vivait encore dans des maisons dont le sol était fait de terre battue et dont les murs étaient crépits d'un enduit de terre. Souvent, on mettait de la tomate, mais de toute façon, la tomate, c'est de la terre cuite. Elle est cuite. C'est déjà façonné. En plus, elle perd toutes ses vertus, la terre, quand elle est cuite. Tu vois, elle est morte, d'ailleurs. Elle est cuite, c'est une expression qui dit qu'elle est cuite. Tu vois. Donc, elle est évidemment plus solide. Oui. On la régénère avec un peu d'huile, un peu de pigment pour lui redonner un peu vie. Mais tu vois, on triche déjà un peu. C'est-à-dire que c'est un matériau qui est très solide parce qu'il est cuit, mais il est mort. Contrairement à de la pierre, ça, c'était accessible aux gens qui avaient beaucoup d'argent. Si tu avais un dallage en pierre, ta pierre est vivante, contrairement à la terre qui est cuite. Par contre, la terre cuite permet quand même de continuer à faire respirer. Beaucoup moins que la terre crue. Mais plus quand même qu'un carrelage. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Tu vois, la terre, quand c'est cuit, c'est quand même monté à une température extraordinaire et elle est peu perspirante. D'accord. Surtout que pour ne pas l'user et pour ne pas provoquer de la poussière, on la recouvrait d'huile, tu vois. Donc ça, c'est imperméable. Ce qui fait que ça empêche la respiration aussi. C'est une expérience, en fait, de quelqu'un qui avait des tomates comme ça. Et du coup, comme ce n'était pas parfaitement lisse, comme un carrelage normal, elle disait que c'était un petit peu enquiquinant, en fait, à entretenir. D'accord. Donc c'était une maison ancienne. Bien sûr. Et une fois, donc, elle a voulu vitrifier ses tomates et après, elle s'est rendue compte tout de suite que toute l'humidité remontait, en fait, au niveau des murs. Absolument. Donc il y avait quand même un petit passage qui... Alors, il se passe souvent au niveau du joint. C'est-à-dire que la tomate ancienne, elle est posée sur un crépit de chaux assez léger. Tu vois, il y a pas mal de sable, de la chaux, et elle est posée dans cet enduit quand il est frais, cette espèce d'amalgame, si tu veux, qui est frais, et elle est posée là-dessus. Ce qui fait qu'en effet, avec le temps, avec la pression des talons, des mouvements, des chaises, des pieds de chaises, etc., les tomates se désolidarisent de ce foin. Ce qui fait que la tomate, elle commence à bouger, la poussière de l'enduit qu'il y a en dessous, du crépillé en dessous, commence à ressortir, tu la balades un peu avec tes pieds, enfin, c'est pas facile à entretenir. Mais surtout, l'humidité, elle pouvait passer au niveau des joints. D'accord. Tu vois, c'est surtout là. Parce qu'une tomate épaisse de 2 cm, ça va laisser passer l'eau. Je dis pas que c'est imperméable, mais c'est quand même, du fait que ce soit cuit, c'est beaucoup moins imperméable que si c'était une tomate crue. On peut faire des sols en terre crue, mais ça demande un énorme travail. C'est tout à fait possible. Donc, tu vois, leur environnement, c'était des murs qui étaient enduits plus ou moins finement avec un mélange d'argile, de sable, tu vois, de ce qu'ils avaient sur place. Ils avaient des mélanges qu'ils arrivaient à faire suffisamment collants pour qu'une fois enduits à la spatule, à la taloche, parce qu'ils avaient souvent sous la main, ça finisse par faire un fond correct. correct, tu vois, ça c'est un terme typiquement post-industriel, mais disons qu'avant, il fallait que ce soit pratique, et je pense qu'ils étaient très en lien avec les éléments naturels, ils devaient surtout être certains que le mur puisse jouer avec les différences d'hygrométrie qui sont dues au climat. L'hiver, c'est pas la même chose que l'été, que l'automne, que le printemps, on chauffe au feu de bois l'hiver, pas du tout l'été, il peut y avoir des périodes humides, eh bien, la question ne se posait pas parce que ça fonctionne de soi, tu vois, mais en tout cas, les murs en pisée ou en terre ou en silex dans la région mêlée à de l'argile, et souvent des pailles aussi pour tenir tout ça, ces matériaux-là, du fait qu'ils aient vécu des changements d'hygrométrie depuis des milliards d'années, ils sont capables de réguler avec ça, tu vois, ce qui n'est plus le cas du matériau dont on va parler, qui est devenu conventionnel, on dit de la peinture pétrochimique qu'elle est conventionnelle, c'est devenu la norme, quoi. Mais c'est vrai qu'en géobiologie, on voit bien un bâtiment qui est sain, c'est un bâtiment qui va aussi réussir à respirer, à faire circuler l'énergie entre l'intérieur et l'extérieur, et c'est vrai qu'une fois qu'on met de la peinture filmogène, c'est comme ça, il faut la nommer, d'ailleurs ils nous l'ont vendu comme ça, mais c'est filmogène, et donc tu vois, un film, c'est un préservatif, c'est-à-dire c'est complètement imperméable, et du coup ça fait, pour l'histoire d'un vieux bâtiment, par exemple, c'est une nouveauté, complètement, tu vois, tu lui mets du cellophane, enfin tu vois, j'ai du cellophane ici pour protéger mes restes, mais si tu lui mets ça, tu l'empêches de respirer. Alors on dit respirer, c'est un peu anthropocentré, on croit que la maison a des poumons, mais si tu veux, les cellules justement, elles ne bloquent pas le passage nécessaire de la migration de l'eau, par exemple, dans un mur. Elles ne le bloquent pas. A partir du moment où on met un film, c'est comme si on prend un cellophane, et on applique ça, et on en met deux couches bien croisées, enfin tu vois, comme on fait quand on roule avec la peinture, ben tu mets ça, à un moment donné, ben ça va faire de la buée, quoi. Tu vois, si le mur contient de l'eau, et bien elle va essayer d'expulser le mur à un moment donné, en fonction des pressions, des dépressions, et bien cette humidité va se retrouver bloquée sous le film de la peinture. Et l'eau, elle est plus forte que tout, à un moment donné, si elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, et bien la surface de peinture va cloquer, et ça va tomber, tu vois, ce qui fait que ce sont deux matériaux qui ne sont absolument pas appropriés. C'est approprié à du béton, tu vois, par exemple, tu fais une maison à béton, le béton est parfaitement imperméable, donc là-dessus, tu mets une peinture filmogène, il n'y a pas de soucis, tu vois. Le problème, c'est que nous n'avons jamais vécu dans des milieux imperméables. Nous sommes perméables. Et du coup, toute cette relation-là, c'est ce que je dis, la logique commerciale, industrielle qui nous a fait, nous a forcé à acheter les peintures parce qu'elles étaient présentées avec une jeune femme, t'imagines un dessin de Rockwell dans les années 50, quoi, elle a l'air tellement de s'amuser quand elle peint sa pièce, elle est jolie, elle est dynamique, enfin, tu vois, ça nous aveugle, ça nous hallucine et on intègre implicitement l'idée que peindre ses murs, c'est un jeu d'enfant, que c'est chouette, tu vois, c'est comme les filles qui mangent un yaourt à moitié dénudé, enfin, voilà, tu vois, ça nous met dans l'idée que c'est chouette, quoi, il fait toujours beau, la fille est toujours très jolie, voilà, il n'y a pas de défaut et ça nous empêche de penser ce que j'essaye de te mettre en avant, en répondant à tes questions de façon très détournée, mais je crois que c'est fondamental, je ne peux pas discréditer la peinture industrielle sans expliquer ce qu'elle a mis dans l'ombre, tu vois, parce que sinon, vous regardez une pub de peinture à la télé, mon dieu que ça a l'air facile, tu vois, et comme on ne se préoccupe pas de ce genre de questions, tu vois, on a trop de chats à fouetter, on ne se préoccupe pas de ça, les commerciaux savent très bien qu'on a d'autres chats à fouetter, donc il faut qu'il nous présente une démarche comme étant la plus facile, qui nous fasse gagner du temps, parce que le monde industriel nous a changé la relation au temps, donc si on gagne du temps, on gagne de l'argent, donc on va aller consommer, dépenser malgré tout l'argent de ce truc-là. La conséquence, c'est la pollution, c'est la pollution dans nos intérieurs, enfin on va y venir, quand on parlera de la santé et de l'impact sur notre santé. Voilà, donc je refais un détour, mais voilà, ce que je voulais en tout cas faire un tout petit préambule, je pourrais en parler longtemps, et s'il y a des questions, si les gens posent des questions en commentaire, tout ça, ce serait intéressant d'avoir le retour, mais de ne pas oublier d'où on vient, on est des êtres naturés, et le monde industriel finalement nous a fait intégrer l'idée que nous ne le sommes pas, voilà, et donc que nous sommes dénaturés, et qu'il faut qu'on soit content comme ça. Par rapport à ces peintures biologiques, je crois qu'il y a quelque chose quand même sur lequel il faut faire attention, suivant les marques, on peut trouver quand même des fois certains produits qui ne sont pas complètement naturels. Oui, et il y a une raison à ça qui est très simple, c'est que, ayant été dépossédé de la maîtrise des mélanges, on ne sait plus faire la cuisine de la peinture, tu vois, on ne sait plus le faire. Et les commerciaux ne vont pas investir dans des centres de formation pour leur consommateur. Ça foutrait tout par terre. Celui qui veut vendre de la peinture conventionnelle, il sait que le geste le plus complexe qu'il va demander à son client, c'est de prendre le rouleau, de tremper dans le seau, et de l'appliquer sur le mur, d'accord ? Ça, ça sous-entend que la peinture qui est dans le seau, elle puisse adhérer sur n'importe quelle surface. Oui. Tu vois ? Donc, forcément, il y a des cols hyper-puissantes. D'accord, oui. Qui dit cols hyper-puissantes, dit résine, pétrochimique. D'accord. D'accord ? Et c'est quand même mieux d'avoir une peinture naturelle, le plus naturelle possible, parce que cette part de résine, etc., est quand même moindre dans ces peintures-là que dans les peintures lambda. Absolument. Mais tu m'en demandes beaucoup que d'encourager malgré tout les gens d'aller, comment dire, continuer à consommer, tu vois, même s'il y a le label bio. Parce qu'on sait très bien qu'au niveau alimentaire, maintenant, tout le monde a intégré ça. Le bio, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Oui. Et ça, c'est quand même, c'est pas terrible. Tu vois ? Mais on l'a tous intégré. C'est en plus ce qui est complètement faux. Il y a plein de personnes qui, finalement, ne gagnent pas énormément d'argent et qui commencent à prendre du bio. Oui, mais enfin, tu sais, tu sais, en allant au magasin bio, que c'est toujours plus cher que chez Lidl. Oui. Je suis d'accord. Mais après, des fois, on peut aussi trouver d'autres systèmes, comme aller chez le maraîcher à côté. Ça, ça veut dire déjà que tu es autonome, tu es à la campagne, tu vois, tu parles à un urbain, tu vois, c'est plus difficile. Mais même à Paris, tu as des paniers qui arrivent à livrer de plus en plus. D'accord. Mais en tout cas, les calculs ont été faits. Il suffit de voir les clients dans les magasins bio. Ils ont tous entre 55 et 75. Ou alors, c'est des jeunes qui gagnent bien leur vie, tu vois. Et du coup, je fais le parallèle avec la peinture parce que la peinture bio coûte beaucoup plus cher que la peinture que tu achètes vraiment bas de gamme chez Brico et au Rana, tu vois. Enfin, peu importe. Dans des trucs qui te la vendent en gros. Je crois que les gens ont pas besoin de moi pour ça. Ils savent que s'il y a l'étiquette bio, ce sera forcément mieux. Ça le sera un peu. J'encourage les gens à lire la fiche technique. C'est pas sorcier. C'est pas de la chimie ou de la physique compliquée. C'est une fiche technique qui est sur Internet obligatoirement pour tout revendeur de peinture. Vous cliquez la marque, vous faites fiche technique quand vous êtes sur le site et vous regardez sur le site. Et vous allez voir qu'à chaque fois, vous avez un petit choix de résine choisi. Ça fait plus chouette, tu vois. Mais ça reste de la pétrochimie. Ça reste de la pétrochimie. Donc, ce sera peut-être de la meilleure pétrochimie que le bas de gamme. Malgré tout, ça restera de la pétrochimie. Ce sera filmogène. Et quand vous, je sais pas, vous mettrez toute la peinture à la poubelle parce que vous allez décider de décaper votre peinture, etc., vous mettez ça à la poubelle, c'est de la pollution. Il y a des déchets derrière tout ça. Ce qui n'est pas le cas des peintures dites naturelles. Tu vois, ça peut repartir à la Terre et c'est complètement réintégré par la Terre parce que ça fait partie du cycle de vie. La peinture pétrochimique, elle sort du cycle de vie. Tu vois, c'est synthétique. Et là, la nature, elle sait plus quoi en faire. C'est du plastique. Et pour que les gens se fassent une image, on sait les dégâts que causent les plastiques dans les océans. Voilà. Donc, si tu veux, oui, c'est un peu moins mauvais. Mais idéalement, et ce que je vais essayer de montrer de façon pratique, c'est que les gens reprennent possession des outils de production. Et c'est tellement facile. C'est comme de se faire une omelette. Enfin, c'est très, très simple. Et vous avez, en plus de ça, ça va générer en vous un plaisir et puis une satisfaction. C'est ça. Je ne trouve pas le mot, mais en tout cas, c'est gratifiant. C'est très, très gratifiant. Et ça donne du sens à ces actes que de comprendre la démarche du début jusqu'à la fin. Et c'est très gratifiant pour l'individu d'avoir un projet et de le mener à sa fin. Tu vois, cet espèce de processus de fabrication qui englobe énormément de dimensions humaines est très gratifiant. D'aller consommer, même très bio, ça ne nous apporte pas, ça ne nous régénère pas autant. C'est certain. Mais en tout cas, je veux, malgré tout, répondre à ta question. Oui, il y a des entreprises. Et c'est toujours dans une... C'est souvent, je ne vais pas leur jeter la pierre, mais c'est souvent dans une démarche commerciale. Cliffler, qui a une demande d'intérieur, ça, parce qu'il y a eu deux, trois émissions qui sont passées à la télé en nous disant que nos intérieurs sont plus pollués que nos extérieurs, etc. Donc, il y en a qui s'engouffrent dans la brèche et qui nous disent même qu'il y a des peintures, maintenant, qui régénèrent l'oxygène ou qui régénèrent, tu vois, l'air de nos appartements. Qui absorbent, en fait. Ou qui absorbent, en disant. Qui ont fait composants olfactifs relatifs. Après, ça se pose la question, qu'est-ce qu'ils en font ? Et la couleur de la peinture ne change pas, enfin, tu vois. Non, mais c'est fou. Mais bon, on est tellement dépossédés de la question qu'on ne se pose même plus la question. Quand on voit l'annonce, on se dit formidable. Enfin, tu vois, il suffit qu'ils nous mettent une jolie fille en bikini et c'est avalé, quoi. C'est fou. C'est fou de voir à quel point on est dépossédés de la question. Et donc, je suis très content que tu viennes à l'atelier pour, justement, essayer de rappeler notre rapport à la peinture qui est très récent. Donc, je reviens au début de ta question. Les paysans, encore dans les années 50, choulaient au mieux l'intérieur de leur ferme. En Grèce, ça se fait encore. En Grèce, ça se fait... Est-ce que ça se fait encore ? Moi, je visitais la Grèce il y a 30 ans, ça se faisait. Maintenant, avec le béton, ça n'a plus de sens de faire avec ça. Sur les maisons anciennes, peut-être que ça se fait encore. Espérons. Espérons, parce que tu sais, on a fait des grosses bêtises ici et ça ne sert pas de leçon à ces pays-là qui sont un petit peu décalés par rapport à cette évolution-là. Mais en tout cas, le paysan, il était confronté au virus, au microbe, aux champignons, aux moisissures. Enfin, toutes ces choses-là, c'était son quotidien. Et il avait hérité de manière ancestrale des combines pour éviter, justement, la prolifération. La chaux, c'est l'idéal. Voilà. Et la chaux, ils ont compris ça depuis très très longtemps. Ils ont compris que... Alors, ils ne savaient peut-être pas que le pH de la chaux était élevé et que c'était suffisamment un terrain insuffisamment acide pour empêcher la prolifération de ces choses-là. Mais ça marchait à tous les coups. C'est-à-dire, s'il y avait la moindre prolifération, on frottait le bas du mur, on mettait un coup de chaux et la chaux faisait l'affaire. Voilà. Et ce n'était pas des spécialistes en chimie. Ils n'avaient pas besoin de ça. En tout cas, c'était une transmission, une tradition qui se perpétuait, qu'on a également... Ça, c'est une des choses qui est partie dans l'ombre, tu vois, avec la logique commerciale-industrielle. C'est que le fait que ton mur soit tout blanc te fait penser, ne te fait plus penser d'ailleurs, mais te fait croire que, voilà, il n'y a plus de micro-out possible, il n'y a plus de... Voilà. J'ai cette anecdote... Je me suis retrouvé à l'hôpital, en accompagnant quelqu'un qui était en chirurgie, et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec le chirurgien. Et je lui disais que, finalement, si on mettait dans les salles d'opération, les blocs opératoires, des badigeons de chaux, où une chaux vraiment vive sur les murs, on diminuerait de 95% les maladies neusocomiales. On appelle ça, genre, tu rentres pour un bobo, tu ressors des pieds devant, quoi. Et il n'a pas été long à comprendre. Il a étudié la biologie, c'est un médecin, enfin, tu vois. Et il n'a pas été long à comprendre qu'en effet, si tu te chopes une saloperie en allant à l'hôpital, dans un état, avec une défense immunitaire un peu faible, si tu te chopes ça, c'est parce que ça traîne quelque part dans l'hôpital. Si on avait les murs peints à la chaux, ce virus serait anéanti. Et du coup, il ne pourrait pas se transmettre. Mais il a eu le mot d'humour, il m'a dit, bon, moi, je suis complètement convaincu avec vous, maintenant, je vous laisse vous battre avec les lobbies qui tiennent les marchés des hôpitaux. Tu comprends ? Là, il y a des entreprises de peinture qui ont... C'est très juteux, il faut repeindre constamment les hôpitaux pour que ça fasse propre. Mais c'est une illusion. C'est une illusion. Ça, justement, ça génère... Tu vois, ça génère, en fait, le commerce. C'est-à-dire, ça oblige les hôpitaux à peindre, à repeindre, à repeindre. Et donc, on ne fait qu'ajouter des couches et des couches et des couches de films, tu vois, qui ne sont pas sains, qui ne sont absolument pas sains pour les patients qui sont... S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont un peu faibles. C'est ça. Voilà. Et donc, la chaux, chez les paysans, ça a fonctionné pendant des siècles, j'en suis convaincu, pendant des siècles. Les Grecs faisaient des fresques, donc ils connaissaient les vertus de la chaux. Donc, jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a 70 ans, la chaux était très courante. Les lobbying commerciaux ont réussi à faire mettre dans l'ombre ces traditions-là. Et du coup, le paysan, se voulant moderne, ou en tout cas, en ayant intégré ce complexe de bouseux qui devait paraître moderne, est allé, comme tout le monde au magasin, acheter son truc de peinture. C'est ça. Voilà. Et le mal à commencer là, c'est que ce papa, cet homme, tu vois, ce père de famine qui va au magasin et qui consomme le produit progressiste qu'était la peinture, pétrochimique, il donne cet exemple à son gosse. Voilà. Et si son gosse voit papa fièrement, en plus, papa, il est fier de montrer qu'il a l'argent pour aller acheter ça, tu vois. S'il est dans cette démarche fier d'aller consommer le produit du progrès, le fils hérite à ce moment-là par mimétisme du comportement. Et donc, la question ne se pose plus et tu vois, en l'espace d'une fraction de seconde, en fait, toute la tradition est partie dans l'ombre. Et c'est ça qu'il faut ressusciter, tu vois, parce que ce n'est pas mort, mais il faut remettre en lumière et c'est vraiment bien ce que tu fais. de remettre en lumière cet héritage-là qui était un héritage vivant et régénérant, qui était dynamisant pour les individus et parce qu'il était naturel. Nous sommes la nature, tu vois. Et donc ça, c'est en rappelant et en remettant en lumière cette dimension-là qu'on va pouvoir sensibiliser profondément les gens. Sinon, je vais être payé par une marque qui va me dire vente les mérites biologiques de notre marque et puis l'autre va faire la même chose et puis ça va être encore une bagarre de commerciaux. Je ne suis pas un commerciateur. Donc merci beaucoup pour toute cette explication. La prochaine vidéo qu'on va faire avec Patrice, ça va être justement l'impact de ces peintures qu'on trouve en supermarché sur notre santé. Voilà. Donc on va voir tout ça avec toi dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller cliquer sur la petite cloche pour ne rien paier des explications de Patrice. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Merci de la visite. Merci.